Martine Cotin, je suis vétérinaire de formation et j'ai eu la chance depuis que je suis sortie de l'école et ça fait déjà bien longtemps de m'occuper des volailles de louis. Donc c'est une vraie chance puisque en fait c'est des volailles qui par définition vont uniquement à l'extérieur, ils sont en plein air, ils vont sur des parcours et c'est vraiment très intéressant puisqu'en plus ils ont une vie longue donc ça permet aussi d'avoir une approche au niveau médical très intéressante sur une population très grande. J'ai bien sûr une équipe et donc on est une douzaine de techniciens qui m'aident tous les jours pour en fait observer les oiseaux, mettre en place les plans de prophylaxie, faire du préventif. C'est vraiment notre rôle en permanence, faire du préventif et en fait faire pour que les oiseaux soient le mieux possible. Ma première médecine c'est le bien-être animal, c'est le confort des oiseaux, qu'ils ne soient pas stressés. Et quand on est bien dans ses baskets et dans sa peau, nous on ne tombe pas malade. Alors le contexte spécifique de tous nos oiseaux, que ce soit les poulets, les pintades, les canards, c'est d'aller dehors et d'être sur un parcours. Alors en fonction bien sûr des animaux, il y aura des accès au parcours plus ou moins jeunes. Donc pour le poulet ça va être autour de 40 jours, pour la dinde qui s'en plume un petit peu plus lentement ça va être autour de 52 jours, pour notre pintade autour de 40 jours. On adapte aussi en fonction des saisons bien entendu, puisque quelle que soit la saison, ils doivent accès au parcours, mais on va adapter en fonction des températures extérieures. Bien entendu en hiver on va retarder un petit peu la sortie des oiseaux et puis en été on peut se permettre dès 40 jours de les sortir à l'extérieur. C'est une approche complètement différente mais qui est hyper intéressante, puisque en fait on va tout faire pour que l'oiseau soit au mieux pour aller à l'extérieur. Et on va tout mettre en fait nos efforts sur l'extérieur. Et par exemple la petite anecdote, c'est qu'en fait on va élever nos poulets avec des conditions à l'intérieur jusqu'à 40 jours un petit peu différentes en fonction du moment où on va ouvrir les trappes et qu'ils devront aller dehors. Donc en clair en ce moment on est en train d'entre guillemets de chauffer nos oiseaux à l'intérieur un petit peu plus pour qu'ils soient en bikini. C'est ce que je donne comme image aux éleveurs. Et comme ils sont en bikini quand ils vont aller dehors et qu'il va faire chaud, ils vont être très bien. Et puis l'hiver ça va être l'inverse, on va leur mettre un cache-colle de la moumoute et un peu de fourrure. Et en fait l'oiseau quand il aura besoin de sortir vers 40 jours, qu'on lui demandera d'essayer d'aller sortir, et bien il sera complètement bien puisqu'il aura le manteau de fourrure etc. Et il sera très bien dans les choses. Et tout ça on l'a compris avec les éleveurs, c'est un management par rapport à une sortie. On sait qu'ils devront aller dehors. Donc en fait c'est tout un management par rapport à ces conditions d'élevage. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a que des avantages de les mettre dehors parce qu'en fait un oiseau par définition a besoin d'aller à l'extérieur. On le voit bien dans les basse-cours de nos grands-mères, les poules aller dehors, gratter, revenir au poulailler. Donc on essaye en fait de vraiment reproduire ça avec nos animaux. Ils ont un poulailler qui leur sert d'abri mais on va tout mettre en fait nos objectifs pour aller vers l'extérieur. Et ce que l'oiseau a le plus peur c'est en fait de ce qui pourrait lui venir au dessus de sa tête. Et donc en fait on a beaucoup implanté depuis très longtemps des arbres qui vont leur servir en fait de repères et éviter d'avoir la peur de ce qui peut leur arriver du ciel. Et en plus ça va leur permettre de ne pas avoir peur parce que l'oiseau, si on se met à sa hauteur, il peut avoir peur de vent. Et donc le fait de mettre dans l'espace, dans son parcours des arbres, ça va lui donner des points de repères. Et donc c'est très important pour nous de le mener vers l'extérieur. C'est vraiment notre objectif tous les jours et ça permet en fait, un, de le déstresser, donc d'être bien dans ses baskets, de trouver de l'air, de pouvoir gratter de ses petits besoins. Ça lui permet de faire du jogging. Même votre médecin vous a conseillé de faire du jogging parce que le fait d'aller à l'extérieur, de faire du jogging, de marcher tout simplement, ça vous fortifie en fait les aplombes. Que ce soit sur la dinde, sur le canard, le poulet, du fait qu'ils vont dehors, on a des très bons aplombes. On a aussi trouvé des génétiques, des races qui sont adaptées à la sortie. C'est à dire qu'aussi on a des animaux qui sont curieux et qui ont envie d'aller dehors. Et donc ils sont plus explorateurs, ils sont plus rustiques, ils ont une croissance lente. Donc en fait ils ont d'autres idées que de manger et de grossir. C'est vrai qu'on a tendance à dire, le fait de ne pas être en confiné ou dans un espace clos, le fait d'aller dehors, ils vont être en contact avec l'environnement, avec des oiseaux sauvages, même des oiseaux sauvages ou même des renards ou des animaux, je dirais, de la vie faune, sauvage qu'on appelle ça, pourraient être amenés à être en contact avec ces animaux. Donc on ne connaît pas forcément le statut sanitaire. Ça peut être une problématique mais la probabilité qu'un poulet de louer soit en contact avec un pigeon ou avec un renard est quand même très faible, même si à un moment ou un autre ils peuvent se rencontrer sous la phase prédateur mais non pas contact pathologie. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que moins on a de confinement, plus on a d'espace entre les animaux, moins on a de risque en fait de contamination parce que souvent c'est beaucoup de maladies, même en humaine, c'est le contact direct qui est favorisant et qui va augmenter le risque en fait de contamination. Donc le fait d'être dans un grand espace, d'être aussi je dirais avec la lumière, avec le soleil etc, on a quand même peu de risques, on limite en fait les problèmes. Alors je pense que dans votre question on pense tous à l'influenza aviaire qui a été quand même la grande question de savoir si on devait laisser les volailles à l'intérieur ou les mettre à l'extérieur. Donc ça a été tout un débat de spécialistes etc. Nous, Loué, on a été persuadés depuis le départ que de les mettre à l'extérieur et d'éviter le confinement était plutôt un plus qu'un moins par rapport à ces problèmes viruels. Ce que l'on sait c'est qu'en fait au niveau de nos poulets, déjà on est dans un contexte un peu différent peut-être d'autres labels, c'est que nos poulets sont en liberté. Donc liberté veut dire qu'en contrepartie il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de clôture puisqu'en fait on ne délimite pas nos parcours. Donc ça peut être un factor favorisant pour la prédation, c'est-à-dire que le renard ne va pas avoir en fait de contraintes de clôture ou de quoi que ce soit qui va l'empêcher de venir prélever un oiseau dans le parcours. Donc ça, ça existe. Et je pense qu'un des premiers consommateurs des poulets de Loué, après les éleveurs et peut-être les consommateurs, c'est certainement le renard. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Après, oui, ça existe, ça fait partie de notre système d'élevage. Et je pense que de vouloir en fait tout éviter, ce n'est pas possible dans notre système d'élevage. Après, voilà, c'est vraiment notre système d'élevage qui fait qu'on a cette contrainte prédateur par rapport à ce qui vient du ciel, du fait qu'on a des armes, etc., que nos oiseaux sortent à partir de 40 jours. Il peut y avoir une certaine période de l'année des buses, des choses comme ça, mais c'est quand même, bon, ça reste anecdotique, c'est pas forcément ça. Bon, après, on n'a pas forcément de chiffrer tout ça. Ça existe, je ne vais pas vous dire, mais ça fait partie de notre système d'élevage. Et je pense que ce n'est pas un bien ou un mal, c'est que le prédateur est nécessaire, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Et ne vouloir plus avoir de prédateur, je pense que c'est aussi complètement aberrant de vouloir tout stériliser partout. Alors moi, j'utilise beaucoup les plantes, mais plutôt en eau de boisson aujourd'hui ou en aérosol par rapport à des médecines, on va dire, type phytothérapie. Donc je suis complètement partisan de ça. Donc le thym, enfin, c'est presque dans le quotidien qu'on utilise du thym, du citron, du fenugrec et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des projets, et on est complètement partie prenante pour essayer, en fait, de faire des couverts végétaux qui puissent, en fait, à la limite, que l'oiseau prenne directement plutôt que de lui apporter à des moments donnés. Après, c'est de voir aussi l'appétence parce que c'est vrai que la phytothérapie, un petit peu la limite de cette médecine, c'est en fait d'avoir du goût, enfin, d'avoir des odeurs. Et c'est vrai que le poulet a quand même une narine très fine, pas forcément la même façon d'appréhender les choses que nous. Et donc c'est vrai que, attention, enfin, comment ça va se passer ? Ça, c'est vraiment une interrogation que j'ai. Parce qu'on sait que nous, dans l'eau de boisson, on a des difficultés. On a des plantes qui ont des traits, des pouvoirs, je dirais, in vitro très importants sur tel et tel parasite, sur telle et telle maladie. Par contre, pour l'apporter dans l'oiseau et qu'il l'absorbe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est parti plutôt sur des systèmes d'enrobage. Donc, est-ce qu'il va manger le thym ? Ça, je ne sais pas. Alors, je pense que déjà, c'est d'essayer, en fait, peut-être d'apporter un couvert végétal dans les 20 premiers mètres. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu difficile à gérer parce qu'il y a un peu piétinement, en particulier par rapport à nos pintades. Il y a énormément. Il y a même destruction carrément des prairies. Donc, il faut réimplanter, etc. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à apporter ou à rechercher, à avoir des graminées ou des herbes qui puissent s'implanter ou supporter, en fait, le piétinement de nos oiseaux. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas ignorer. C'est par rapport aux déjections, par rapport à l'absorption, en fait, des déjections sur nos parcours. Les oiseaux vont dehors. Il y a des fiantes. Donc, comment on peut essayer d'amener des plantations sur les parcours pour utiliser, en fait, cette matière organique qui est sur nos parcours pour éviter, en fait, d'amener au bout de 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, une pollution qui pourrait nuire, en fait, dans l'environnement parce que ce n'est absolument pas notre objectif. C'est au contraire d'intégrer nos poulaillers dans l'environnement et de favoriser, en fait, les plantations.